bonjour à tous bienvenue sur tv 07 la web tv 100% ardèche je me suis arrêté aujourd'hui sur valse les bains on n'ont pas pour dire de faire une cour une cure de jouvence mais bien aller à la rencontre d'un artisan local guillaume serdini à l'approche des fêtes de fin d'année je trouvais intéressant de vous faire découvrir son activité ses ateliers et son savoir faire alors je ne suis pas venu les mains vides je me suis arrêté ce matin chez celia inaud donc la fromagerie bon et vivant sur obonat l'objectif le challenge demander à guillaume de faire un chocolat à base de fromage alors je vous donne rendez vous tout de suite dans les ateliers de guillaume serdini à valse les bains à suivez moi et ben oui je me suis arrêté donc chez notre ami celia ce matin j'ai pris de la torpe de brebis donc c'est la fromagerie bon et vivant à obonat donc on fait du local de la tombe de brebis made in la nars voilà ce que je te propose de faire guillaume c'est d'essayer de faire un chocolat à la tombe de brebis et bien écoute des allumettes de tombe de brebis enrobés de chocolat noir 70% de cacao c'est parti c'est celui là du coup on va regarder un petit peu ce que ce joli tombe je trouvais l'idée pas mal quand même de mélanger du salé et du sucré je ne sais pas de qui vient l'idée mais il faut remercier le créateur de cette ingénieuse idée n'est ce pas guillaume oui mais attention à tes doigts quand même en chocolaterie en fait la limite c'est c'est notre imagination on peut faire plein de trucs les épices les fruits on est je dirais pas illimité parce que tout n'est pas bon avec le chocolat mais on peut faire plein de trucs en parlant de choses un peu comme ça un peu illimité un peu déjanté j'aimerais que tu nous parle tout à l'heure de ce qui va se passer dans les jours à venir j'ai fait comprendre que tu allais recevoir un joli prix donc j'aimerais bien que tu en parler c'est ça je préfère qu'on se concentre sur la découpe attention à tes doigts attention doit le couteau il coupe et oui je préfère que ce soit toi que moi quand même écoute je commence et après je te passe la main d'accord voilà quel challenge quel challenge couper le fromage sans me couper les doigts donc guillaume de la tome de brebis qu'est ce que nous allons faire avec ça sous quelle forme tu souhaites du coup tu vas voir on va la couper donc tom de brebis de la marse hop là allez j'attaque je te montre et tu continues du coup on va couper des allumettes comme ça d'à peu près 5 mm sur 5 mm et comme ça on va les passer à l'enrobage comme ça on aura une petite coupe de chocolat noir non mais guillaume quand tu disais qu'on allait faire des allumettes de de fromage de tom de brebis au chocolat moi je trouve que c'était une blague et non attends ah non c'est pas les projets on va au bout donc en fait la couche de chocolat qu'on va mettre autour oui elle va imperméabiliser le fromage et ça va éviter qu'ils sèchent et il sera conservé dans dans la coquille de chocolat mais d'où t'es venu cette ingénieuse idée guillaume écoute c'est la nuit on on dort et on pense chocolat tu vois non mais il ya plein de choses qui sont faisables on pourrait le faire avec des magrets de canards fumés on pourrait faire plein de choses donc donc le fromage c'est un produit qui se conserve qui a des notes qui a des notes un petit peu douce qui a des notes laitières qui il ya des notes de fruits secs et voilà on retrouve plein de choses dans le fromage et les choses s'associent bien au chocolat guillaume est ce que tu peux expliquer un peu à nos téléspectateurs l'origine de la famille sardini est ce que tu es le premier à reprendre une chocolaterie je suis le premier à faire du chocolat oui du coup en fait dans la famille on est artisans glaciers depuis quatre générations c'est mon grand-père qui était italien qui est venu en ardèche qui a créé la beatrix et moi j'ai toujours voulu faire comme mon père comme mon grand père voilà j'ai toujours j'ai toujours voulu faire 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 de la glace à la base donc j'ai commencé mon apprentissage par la cuisine la pâtisserie la glace et après petit à petit on a glissé un peu sur le chocolat et je suis tombé amoureux de ce produit de la technique pour le travailler de des petits caprices de température que peut avoir le chocolat c'est un produit qui est très très délicat très pointu à travailler donc donc voilà je me suis lancé dans la chocolaterie avant que mes frères et soeurs arrivent sur la glace et reprennent la succession de mes parents et voilà donc la chocolaterie ça fait 13 ans maintenant raison et voilà sur un valse et au bonnet et voilà le laboratoire est à valse ici là où on est et voilà et la chocursale à au bonnet la deuxième boutique voilà donc je suis maintenant à l'atelier avec alexandre alexandre est ce que tu peux nous expliquer en quelques mots dans quel endroit nous sommes et ce qu'on va y faire surtout alors du coup vous êtes dans la salle des ganaches donc c'est ici que je coule toutes mes ganaches parce que du coup voilà c'est une pièce qui est climatisée bien réfrigérée pour que je puisse donc couler tout ce qui est ganache praliné tranquille donc le principe vous voyez il ya des marbre donc je mets mes barres je coule mes ganaches donc là vous voyez il ya une ganache au caramel beurre salé donc on va découper ensemble donc du coup vous allez voir sur la ganache il ya une petite couche de chocolat ça s'appelle le chablon ça permet donc à manipuler la ganache sans qu'elle colle aux doigts c'est une couche aussi qui est protectrice ça permet voilà à la ganache de moins s'abîmer donc là on a chablonné en lait donc du coup ce que je fais je prends ma plaque je la retourne pour pouvoir chablonner l'autre côté de la ganache alors alexandre quand tu parles de ganache est ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs ce qu'on en fait c'est une préparation donc à base soit de lait ou de purée de fruits que l'on va faire bouillir on va mélanger à du chocolat et à du beurre ensuite du coup on va le couler ou le cadrer on va le laisser cristalliser à peu près 48 heures de là après donc je vais couper des cadres et de l'après bon on va le découper à la guitare donc ça c'était pour ganache et l'autre terme tu vas d'utiliser chabonné chablonné chablonné alors le chablon du coup c'est ce que je vais faire maintenant donc c'est du chocolat noir ou lait qu'on va mettre sur la plaque de ganache d'accord donc on va venir recouvrir la ganache que tu as préparé au préalable la ganache tu as préparé il y a combien de temps ce matin il ya 48 heures il ya 48 heures pour dire d'avoir une bonne prise voilà c'est ça pour que la ganache puisse bien cristalliser tranquillou sans la brusquer c'est pour ça qu'on a une pièce dédiée qu'au ganache comme ça on les coule et on la laisse tranquille le plus longtemps possible en 48 heures c'est très bien donc là du coup hop je mets ma fine couche de chocolat voilà en fait voilà cette couche va vraiment servir à protéger la ganache et quand le chablon va cristalliser on va pouvoir les les enlever et après les poser après donc dans l'enrobeuse pour les enrober sans que ça colle aux doigts c'est très technique quand même je suis en train de voir est ce que nos téléspectateurs sont en train de découvrir à l'écran donc là ce que j'utilise c'est une guitare ça permet du coup de cool de découper tout ce qui est ganache praliné de la même taille pour avoir une un bonbon de la même épaisseur et au même poids on peut pas le couper à la main sinon ce sera on aurait un travail qui serait irrégulé là au moins toutes les tous les ganaches seront identiques d'accord donc là ça c'est la première étape on chablonne d'un côté puis on passe sur la seconde guitare pour avoir du coup des rectangles juste parfait là si tu veux je peux te laisser manipuler la guitare attention hein j'ai l'impression d'être un peu chez le fromager en train de préparer mon fromage à raclette c'est un peu non on laisse c'est à peu près voilà le même principe donc du coup j'enlève toujours les extrémités voilà pour avoir donc des rectangles de dimensions homogènes et identiques hop je la récupère voilà et là on a fait notre première plaque de ganache du coup tout tous les rectangles sont bien découpés et sont tous identiques d'accord et là on est sûr que chaque rectangle font bien de bonne quantité de bon diamètre moi je suis quand même assez agréablement surpris du côté technicité c'est vrai qu'on on pense toujours ce sont des machines qui qui réalisent ce genre de découpe mais non il ya bien derrière chaque machine un individu c'est ça et du coup tu vois du coup grâce à la guitare et du coup on a une ganache qui est bien découpée merci alexandre pour ce petit cours de découpe à la guitare mes amis téléspectateurs je goûte à votre place vraiment délicieux je recommande vraiment de participer à un atelier chocolat puisque vous allez en avoir plein les papilles moi je me régale merci alexandre pour le moment partagé avec plaisir allez cédric du coup tu vas pouvoir enrober ces petites allumettes de tom de brebis allez c'est une enrobeuse parce qu'elle enrobe elle tempère le chocolat et parce que le chocolat pour qu'il brille pour qu'il soit joli il faut le faire chauffer à 50 55 degrés le faire refroidir à 27 degrés et remonter à 30 32 en fonction des chocolats donc là la machine ça elle nous le fait tout seul ah oui donc ça elle s'autorégule elle nous fait le travail tout seul donc enrobage donc là on enrobe avec un chocolat noir 70% de cacao donc là c'est le guanara de chez Valrhona voilà le chocolat noir qui est très très cacao qui reste en bouche qui est très chocolat et il faut bien ça pour pour équilibrer avec le fromage et on peut manger quoi le chocolat tu conseilles de le manger à quel moment ou accompagné avec le chocolat on mange quand on a envie de chocolat d'accord un peu comme une femme enceinte qui aurait une envie de chocolat un peu comme du fromage ouais c'est ça non mais le chocolat il n'y a pas de moment c'est ça peut être nous on travaille dedans donc on a le on a le chocolat au bout des doigts toute la journée donc voilà on est toujours un peu dans le chocolat mais voilà ça peut être au goûter ça peut être avec le café voilà le moment le plus approprié c'est avec le café forcément c'est le cliché du carreau de chocolat avec avec le café mais mais il n'y a pas que ça quoi il ya des gens qui aiment avoir un petit chocolat à tout moment moi j'aime bien le chocolat le soir avant d'aller me coucher avec avec la tisane avec l'infusion on va passer les petits morceaux allez ça ce sera les chutes pour la dégustation ce sera pour guillaume notre caméraman guillaume c'est spécialement pour toi tu vois on ne gaspille rien ici allez maintenant on va faire un petit enrobage de praliné à l'ancienne comme ça on va vous montrer comment on décore les chocolats alors nouvelle enrobage donc des petits carrés de chocolat oui on appelle ça des bonbons de chocolat donc c'est tous les chocolats qu'on retrouve dans les balottins le terme professionnel c'est bonbons de chocolat bonbons de chocolat alors on trouve quoi à l'intérieur donc celui ci c'est un praliné à l'ancienne donc un praliné avec des amandes de provence des amandes de châteauneuf du rhône comme toutes les amandes qu'on utilise d'ailleurs et des noisettes du piémont donc un praliné amandes noisettes pas trop broyer pour garder du craquant les gens aiment bien le craquant dans les pralinés de texture voilà ça ajoute un petit gourmandise de voilà du craquant donc là ils vont arriver donc ils sont enrobés donc toujours de chocolat noir 70% de cacao un enrobage le plus fin possible parce que le but c'est d'avoir le goût du praliné au maximum l'enrobage c'est une couche de décor et de protection mais et là donc on va faire une petite décoration dessus donc là on va faire un décor à la fourchette on appelle ça donc le plus tôt possible car les chocolats sortent de la machine attendez moi je croyais que cette machine qui donnait une forme comme ça au chocolat et dans tous les chocolats chez les artisans sont tous décorés un par un à la main donc guillem la forme de la fourchette on la retrouve sur ton polo est ce que c'est un lien indirectement sur mon logo c'est des trois griffes c'est la griffe de l'artisan en gros c'est là voilà celle que l'on retrouve après on les retrouve ça c'est un décor un grand classique la chocolaterie le décor à la fourchette mais effectivement c'est ça y ressemble c'était pas l'idée de base du logo mais mais c'est très très proche alors on connaît le l'emporte pièces en pâtisserie est ce qu'il y a différentes formes qui peuvent être dessinées sur sur tes chocolats on peut poser du gruel de cacao on peut poser des transferts qu'on appelle c'est des plastiques avec de la sérigraphie dessus donc ça peut être notre petite griffe notre logo on a une sérigraphie avec ça peut être les logos d'une entreprise voilà on fait des chocolats personnalisés pour certaines entreprises avec avec leur logo il ya des tampons on va essayer on va faire un décor différent donc là par exemple on peut faire des petits décors différents donc chaque décor chaque décor correspond à un chocolat par exemple ce décor chez nous c'est le praliné crunchy ça c'est une petite vague ce décor hop là il est à l'envers ce décor c'est le praliné c'est là une ganache pure jamaïque donc guillaume les fêtes de fin d'année approche ouais j'ai vu que tu avais commencé à préparer des jolis sapins de de noël exactement c'est une de nos spécialités petit produit sympa pour les fêtes un petit sapin en fait ça sert de centre de table ça fait le cadeau ça fait un peu ce que tu veux et donc un peu en version mendiant avec des pistaches des amandes des petits cubes d'orange confite et des cranberries donc on va te montrer un peu comme allez je suis très intéressé à l'idée de décorer c'est joli joli sapin donc comme toujours du chocolat tempéré on va se faire des jolis anneaux donc on remplit les plaques les moules après pour la dégustation exactement les chocolats arrivent en bas de la machine hop là donc on a fait ça hop là on le tapote un petit coup histoire que ce régulier et après la bulle d'air qu'il y a à l'intérieur ouais là en l'occurrence il n'y aura pas de bulle d'air parce qu'il n'y a pas de recoins il y a soit c'est un anneau c'est lisse mais ça peut servir à enlever bulle d'air et là c'était plutôt pour avoir du chocolat un peu partout donc après on pose des fruits secs donc tu peux m'aider si tu veux tu prends ce que tu veux pistache tu fais les fruits un par un un par un et tu les poses et voilà donc faut pas traîner parce que le chocolat si il est bien tempéré rapidement voilà il cristallise on appelle ça cristallise en fait c'est des cristaux de beurre de cacao qui qui figent en refroidissant alors tout à l'heure j'ai appris le mot chamblonnais chablonnais chablonnais très bien maintenant cristalliser cristalliser le chocolat il sèche pas on dit qu'il cristallise sécher c'est quand il ya de l'eau dedans et l'eau sèche donc là c'est plutôt une histoire de cristallisation comme du beurre le beurre quand il est quand il est liquide il est chaud et en refroidissant et cristallise les cristaux de beurre refroidissent donc bien garni que ce soit joli gourmand j'ai encore une paire d'amandes peut-être c'est joli donc des amandes de provence qui sont sablés on appelle ça donc on le fait un peu comme des chouchous mais on s'arrête avant la caramélisation et puis voilà ça fait du craquant c'est bon voilà petite note pour noël des petites paillettes d'or donc ça on va laisser tranquille deux trois heures de trois heures on va démouler notre anneau en chocolat notre conne et après on va mettre les anneaux autour et on va monter le sapin et voilà tour de magie allez du coup là j'ai une poche de chocolat noir bien tempéré bien joli donc tu remplis la balance me prévient quand il ya le poids ok et ensuite une fois que tu auras fini donc toute ta planche nous avec alexandre on va devoir remplir de noisettes torréfiées et sablées tout à fait afin de comment s'appelle ce ce chocolat ce morceau c'est des tablettes des plaques de chocolat la noisette donc on en fait la noisette on en fait aux amandes on en fait aux clémentines on en fait à la fleur de sel on en fait à plein de choses on y va et on répartit donc tout le tour c'est ça c'est quand même stressant comme métier je trouve ça sonne de partout on se croirait à l'hôpital on nous met la pression faut se dépêcher pour pas que le chocolat ne ne soit trop figé on se croirait à l'hôpital sympa top chrono au suivant donc guillaume on est dans dans la boutique est-ce que tu peux nous expliquer toutes les petites douceurs que l'on trouve dans dans ton étal et du coup on retrouve 22 23 sortes de bonbons de chocolat comme ceux qu'on a enrobé donc praliné à l'ancienne on retrouve ce qu'on qu'on a fait donc tout à l'heure justement si je reconnais les formes les ouais du coup c'est réparti moitié chocolat pour moitié chocolat noir moitié chocolat au lait en enrobage donc chaque ganache chaque praliné à son enrobage par exemple framboise tombe cage lui associé un enrobage en lait voilà praliné pistache en noir chaque chaque chocolat à son enrobage au lait de jamaïque chocolat miel de châtaignier un grand classique de la maison voilà tout c'est réparti à peu près moitié moitié ganache et praliné parce qu'il ya de grands amateurs de ganache voilà c'est c'est le chocolat on reste dans le chocolat et le praliné donc plutôt les amandes et noisettes voilà la douceur le côté un peu caramélisé du craquant voilà on peut avoir un peu des textures comme ça sur les pralinés mais pas sur les ganaches parce que les ganaches c'est de la crème c'est des fruits donc donc on peut pas avoir de déclats de nougatine parce que ça fond avec avec l'humidité chocolat noir chocolat au lait chocolat blanc chocolat blanc un petit peu mais c'est pas j'y tiens pas spécialement on en a un dans notre gamme donc on a tout le temps on fait beaucoup de chocolat blanc mais plutôt sur pack parce que c'est une fête qui est plutôt axée sur les enfants donc pas qu'on a les fritures les autres pralinés on a plein de choses mais noël ça reste plus adulte donc on fait quelques frites voilà c'est les repas de famille c'est c'est voilà c'est moins moins enfantin que que pack donc on a ce qu'on appelle le bambino dans blanc c'est une pâte à tartine et à la noisette dedans on a les mendiants on a des petites fritures on a des spécialités comme ça mais voilà ici donc juste devant nous des petits coffrets cadeaux ouais les coffrets alors du coup les gens quand c'est pour eux ils prennent du sachet en vrac principalement il ya des gens qui préfèrent pour eux prendre le coffret comme ça les chocolats sont pas rayés ils sont bien nickel comme quand ils partent de la boutique mais voilà qu'en général les gens ils font ça ils font du sachet en vrac pour la maison et après des coffrets entre 12 et 65 chocolat et donc là on arrive à noël après on a les coffrets de luxe qu'on appelle avec des décors des formats un peu différents et voilà on prend sur toutes les petites fêtes donc voilà halloween saint valentin fête des mères on a toujours des petites spécialités alors moi vraiment ce que j'aime ici donc quand je viens dans la boutique c'est que à chaque événement il y a un chocolat personnalisé halloween le ballet de sorcières on a préparé donc tout à l'heure l'arbre le sapin de noël pour les fêtes de fin d'année moi qui suis très très gourmand guillaume tu le sais maintenant on n'a pas que du chocolat ici on a également d'excellents macarons les macarons tous les produits à base de glace donc vacherins glacés les pots de glace pour la maison les cornets juillet août j'ai vu tout à l'heure dans le four une panettone et oui moi j'ai des souches italiennes quand même donc voilà je puis la gourmandise aussi parce que le panettone c'est coquin donc les panettone voilà on fait un panettone traditionnel panettone milanais avec les oranges citron raisin on fait un panettone à la praline praline rose comme un région Rhône-Alpes la praline comme un saint jeudi donc ça c'est produit qu'on a toute l'année qui fonctionne très bien et qui pèse beaucoup et puis après pareil donc en fonction des fêtes des fêtes on en fait au thé vert matcha et au yuzu on en fait la clémentine avec des noisettes voilà on crée des choses un peu toute l'année là dessus sur le panettone alors guillemme est ce que tu peux rappeler donc à nos téléspectateurs on peut te retrouver et où on peut déguster l'ensemble de tes produits du coup nos deux boutiques donc valse les bains donc avenue paul ribert voilà depuis 13 ans maintenant et dans au bena boulevard de vernon 8 boulevard de vernon depuis dix ans aussi donc donc ça passe et après on retrouve un peu mais nos créations donc à la béatrix au glacier familial donc sous forme de café gourmand donc un café guillaume ou à la coquerie aussi à saint-étienne de formelon donc les panettones notamment qui sont à la carte des desserts et voilà et des petits chocolats avec le café aussi très souvent et bien merci guillemme de nous avoir reçus ici dans tes ateliers merci pour les dégustations donc je vous donne rendez vous à bientôt pour les nouvelles aventures culinaires de cédric et je vous souhaite une bonne journée à très vite à bientôt